Bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle Lune du 2 octobre 2024, où il y aura une éclipse solaire annulaire. Éclipse solaire annulaire, on le sait. La Lune cache le Soleil, vu de la Terre, évidemment. La Lune cache le Soleil, mais elle est suffisamment éloignée de la Terre pour ne pas pouvoir cacher l'entièreté du Soleil. Donc, il y a un anneau de lumière autour de cette Lune qui, quand même, fait en sorte que le Soleil n'est pas éclipsé complètement. Par contre, l'alignement est précis. C'est vraiment la Lune au complet devant le Soleil, mais il y a un anneau de lumière autour. Voilà, cette éclipse sera visible au sud de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Et voilà, 2 octobre 2024. Avant de plonger dans cette nouvelle Lune toute spéciale couronnée de cette éclipse, eh bien, je vous annonce finalement les événements que je ferai en Europe. J'avais parlé, ça fait longtemps, de présentiel qui aurait lieu en Europe. Bien, c'est le moment de les annoncer. Donc, ça y est, il y en aura 2. Ça se passera au mois de janvier 2025, donc le mois de janvier qui s'en vient. Et je voulais en faire plusieurs, mais il n'y en aura que 2. Donc, un en Suisse, un en France. Ils seront très différents. Ce ne sont pas le même type d'événements du tout, mais c'est quand même en présentiel. Je serai là. Donc, celui où je vais donner le plus, le maximum, le plus de contenu, où je serai aussi le seul intervenant comme tel, c'est vraiment moi qui sera là. Donc, je sais qu'il y en a qui attendaient ça, les présentiels en Europe. Bien, c'est celui en Suisse. Je vous donne les détails. C'est donc organisé. Ah oui, parce que ce n'est pas organisé par moi-même. Je ne suis pas nécessairement un grand champion de l'organisation comme ça internationale. Donc, il y a des personnes qui se sont proposées d'organiser des événements dans lesquels, voilà, soit c'est moi qui participe entièrement. Donc, l'événement en Suisse, c'est le cas. Ou dans lesquels je participe avec d'autres intervenants. Ça, c'est en France. Donc, je vous donne un peu les détails pour celui en Suisse. C'est donc organisé par l'organisation Chanter la beauté du monde. Leur site web chanterlabautédumonde.org, sans accent évidemment. Et donc, c'est eux. Et donc, la personne qui dirige ça, c'est Anne Moradpour. Donc, une dame extraordinaire qui, d'ailleurs, suit l'astrologie que je partage depuis quand même longtemps, dans le parcours depuis le tout début. Et vraiment, la chaîne YouTube depuis encore plus longtemps. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a quand même beaucoup de complicité. Là, il y a beaucoup d'échanges qui ont eu lieu. Donc, voilà. Le séminaire s'appelle La Vie Nouvelle. C'est le 18 et 19 janvier de 2025. C'est donc une fin de semaine, un samedi-dimanche. Ça aura lieu au Château de Bossé, région de Genève en Suisse. Là, je lis. Je crois que c'est évident parce que je n'ai pas de bonne mémoire de tout ça. C'est 350 francs suisses, incluant les collations des pauses et les deux repas des midis. Ensuite, pour s'inscrire, le dépôt est de 180 francs suisses remboursables jusqu'au 5 janvier 2025. Et, tenez-vous bien, il n'y a qu'une quarantaine de places. Alors, si vraiment vous voulez un événement où je vais donner le plus en Europe, en présentiel, c'est celui-là. Donc, il n'y a que 40 places. Donc, franchement, si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, vous savez que vous voulez le faire, n'hésitez pas trop longtemps parce que 40 places, ce n'est pas beaucoup. Donc, et franchement, pour l'Europe au complet, un événement où c'est là que je donne le plus, c'est quand même, c'est possible que 40 places, ça se remplisse vite. Donc, je sais en plus qu'il y en a qui se sont déjà inscrits à travers la plateforme de chanterlabeautedumonde.org. Voilà. Donc, quand même, c'est à considérer. La possibilité de loger, il y a une possibilité de loger sur place. Pour tous les détails et questions, il faut contacter Anne Moralpour. Et bien sûr, à l'adresse du site web, là, chanterlabeautedumonde.org. Je vais mettre les détails, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et aussi, là, est apparue au moins l'adresse du site web, là, sur la vidéo elle-même. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voir la description, vous pourrez rater ça. Donc, je répète, 18-19 janvier 2025, le thème, c'est la vie nouvelle. Évidemment, on utilisera l'astrologie dans ça, mais il y aura plus. Il y aura des surprises, bien sûr. Moi, j'aime toujours, dans les événements que j'organise, amener des surprises. Des choses qui, souvent, sont inattendues. Quand on avait fait un présentiel ici au Québec, il y avait une surprise aussi. Ceux qui étaient là le savent, la connaissent. Mais là, ce sera une surprise, bien sûr, différente. Et voilà. Bon, je suis quand même excité de ça parce que ça fait très longtemps que j'ai hâte de rencontrer plusieurs d'entre vous en présentiel. Donc, là, une quarantaine, on pourra se voir, travailler pendant deux jours de temps. L'horaire complet est sur le site. Allez voir ça. Si le prix est hors de budget pour vous, sachez que c'est possible de contacter Anne Moranpour et de voir ce qui est possible de faire. Il y a cette option. Je sais que c'est écrit sur le site web. Voilà. Ceux qui trouvent que c'est fou, c'est beaucoup trop. C'est possible de faire ça. Mais bon. Voilà. Encore une fois, c'est pas moi qui est l'organisateur. C'est vraiment Anne qui organise tout ça. C'est un des deux événements. C'est celui-là. Et je suis certain que ce sera formidable. J'ai très hâte, d'ailleurs, à ça. Donc, ça, c'est le premier. Deuxième événement. Eh bien, complètement différent. Et c'est en France, donc. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. C'est un événement qui a déjà eu lieu deux fois. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle un Christival. Et là, du coup, c'est le Christival 2025 avec le thème conscience, souveraineté et présence. C'est organisé par une équipe qui travaille avec Marie-Odile Sanssaut. Alors là, il y en a qui ont déjà vu les interviews que nous avions fait ensemble. Elle m'avait interviewé, je crois, trois fois, si je ne me trompe pas. Donc, on a déjà travaillé ensemble un petit peu à travers ces interviews. Et il y a eu le souhait d'organiser quelque chose. C'est quelqu'un de l'équipe autour de Marie-Odile Sanssaut, en tout cas, qui travaille avec elle, qui est près d'elle, qui a voulu organiser quelque chose comme ça. Donc, il y a eu propositions. Moi, j'ai trouvé l'équipe très sympa. Évidemment, nous sommes tous différents. Là, c'est justement ce qui fait la richesse d'un événement pareil. Il y aura plusieurs intervenants. Donc, c'est un événement sur trois jours. Donc, ça se passe du vendredi 24 janvier au dimanche 26 janvier 2025, bien sûr. C'est à Mervent, dans le département de la Vendée, le département 85, dans la région des Pays de la Loire, en France, bien sûr. Donc, c'est trois jours. Il y a possibilité de participer à un, deux ou trois jours. Les conférences seront données par Marie-Odile Sanssaut, Rosemary Burry et Yann Leranger, donc moi-même. Et voilà, les présentations. Il y aura aussi des présentations artistiques, des confirmations en soirée. Les confirmations sont à venir de ça, qui présentera. Les tarifs sont entre 30 à 40 euros par jour. Il y a une page de préinscription sur le site de Michael Bilcox. Ça, je vous envoie, le lien est dans la description. Mais, normalement, je vous le mets aussi là sur la vidéo. Il devrait apparaître aussi maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, encore une fois, d'aller voir la description des vidéos. Donc, il y a plusieurs places cette fois-ci. On est à 250 places possibles. Pour plus d'infos, inscrivez-vous sur la page d'accueil Programme précis à venir. Donc, on s'inscrit sur la page d'accueil. Ce sont des préinscriptions pour le moment. C'est comme une confirmation, attestation de « je veux participer ». Et voilà, le programme précis est à venir, qui parleur à quand, etc. Donc, vous comprenez, c'est un événement plus large. Voilà. Donc, dans lequel je suis un intervenant, mais ce n'est pas vraiment un événement où je donne l'entièreté du contenu. Vous comprenez, c'est vraiment un autre espace. Plus grand, plus de personnes. J'y serai en présentiel pour moi. Ce qui est précieux, pourquoi avoir choisi cet événement-là. C'est l'enthousiasme de l'équipe. C'est le... S'il y a quelque chose qui se passe là, dans cette équipe que je trouve très beau. Il y a une complicité sur certains plans, certains sujets, certaines choses. Et voilà, ça bouge quand même. Évidemment, comme toujours dans ces événements-là, nous sommes tous différents. Et donc, les notions sont différentes, sont abordées différemment. C'est ça. C'est la différence entre un événement que je donne moi au complet et un événement où il y a d'autres intervenants, plus de participants, plus large, des présentations aussi artistiques qui sont incluses. Bon, c'est différent. Mais voilà, ce qui est bien, vraiment, pour ceux qui veulent participer en présentiel où je suis là, c'est qu'il y a beaucoup de place dans cet événement-là. Je voulais en faire un en Belgique parce que j'aime spécialement les Belges. Honnêtement, en général, il y a toujours une très, très belle connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais ce serait ces parties remises. Il n'y aura pas d'événements en Belgique. Mon programme est un peu trop chargé. Il y a beaucoup de rencontres que je veux faire dans ce petit et court voyage en Europe. Donc voilà, on se limite à deux événements, mais les voici. Ils sont annoncés. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, profitez-en. Je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui attendaient pour qu'on se voit en Europe. Ben là, voilà. Voici les deux occasions que nous avons. On aurait pu souhaiter mieux, plus, etc. Mais voilà, c'est ce que nous avons. Je crois que ce sera déjà sensationnel, très bon et sans doute approprié. Si vous êtes déçu, vous ne pouvez pas participer à un des deux événements qui vous tente plus que l'autre. Ben sachez, ce n'est pas grave. Celui qui aura lieu, si c'est possible, qu'il y en ait un, sera parfait. Vous n'en faites pas. J'ai très confiance. Ce n'est qu'un début, évidemment. Si cette aventure se trouve édifiante, je crois qu'on a développé déjà une belle base avec plusieurs, eh bien, si c'est constructif, évidemment qu'il y en aura d'autres, des présentiels comme ça en Europe. Moi, si c'est le cas, je suis engagé comme personne. Je pense que certains s'en rendent compte. J'ai une certaine stabilité, une certaine persévérance dans ce travail spirituel. Et donc, si c'est significatif, si c'est constructif, si le travail est de qualité et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui avance, vraiment, ben, moi, c'est évident. Vous le savez, je suis engagé. C'est ma vie, ça. Donc, évidemment que je reviendrai. Donc, si jamais vous ne pouvez pas participer à ni l'un ni l'autre des deux événements parce que vous avez des choses qui ne peuvent pas être déplacées mais que vous voulez vraiment participer à un présentiel, ce n'est pas non plus la fin du monde. Sans doute qu'il y en aura d'autres, à moins que ce ne soit pas tellement constructif puisque j'ai tellement, ben, vous le savez, je travaille beaucoup, je suis tellement de travail avec les abeilles, entre autres. Les abeilles, tout ce développement, santé, environnement, tout ça. Quand même, je suis impliqué d'une façon très particulière dans tout ça. Et donc, voilà. Si c'est constructif, c'est édifiant, il y aura suite. Si ça ne l'est pas tant, eh ben, moi, ce n'est pas les demandes qui manquent. Donc, bon, on verra bien. Moi, j'ai quand même très grande confiance quand je vois surtout, en tout cas, tous ceux qui sont dans le parcours et je sais qu'il y en a beaucoup en Europe, eh ben, juste en pensant à vous, je n'ai aucun, aucun doute, c'est le parcours Astrologie.life, bien sûr, c'est de ça que je parle. Eh bien, avec eux, je sais, je n'ai aucun doute qu'il y aura quelque chose de constructif et d'édifiant. Maintenant, qui pourra venir? Qu'est-ce qui sera possible? Ça, ce n'est pas dans mes mains. C'est pour ça. On verra bien. Donc, on tâche de l'annoncer le plus tôt possible. Bon, vous imaginez bien l'organisation de ça alors que pour moi, c'est en pleine saison apicole. Je ne pouvais pas aller très, très rapidement. Mais ça y est, le plus tôt possible, on l'annonce, c'est fait. Voilà. Donc, c'est quand même une page importante. Très hâte de vous rencontrer en personne, de voir jusqu'où nous pourrons aller ensemble. Passons maintenant à cette nouvelle lune toute particulière qui, comme par hasard, c'est elle qui annonce, c'est avec cette nouvelle lune qu'on annonce là ces événements en Europe. C'est présentiel. Voilà. C'est quand même particulier. Moi, j'ai un respect pour cette nouvelle lune, ne serait-ce que parce que finalement, c'est là que ça s'annonce après des années qu'on souhaite organiser, se voir, se rencontrer, aller plus loin, en présentiel et tout. Quand même, c'est une nouvelle lune spéciale. Si on va la regarder de plus près, cette nouvelle lune, et qu'on regarde les aspects principaux de cette nouvelle lune, qu'est-ce que nous voyons? Les planètes regroupées, planètes et symboles, regroupées en balance, sont quand même... Il y a quand même là une formation étoffée. Il y a Mercure, il y a le Soleil et la Lune, il y a le nœud sud, il y a la Lune noire. Tout ça en conjonction de 6 à 11 degrés, là, de mémoire, comme ça. Je crois bien que c'est ça, en balance. Vous le voyez sur le thème. Donc, il y a cet amas planétaire. C'est des planètes, mais c'est aussi la Lune noire, le nœud sud, bon. Mais tout ça est ensemble. Bon, que ce soit Mercure, Soleil, Lune, c'est rien de nouveau tellement, puisque eux ne sont jamais tellement loin, surtout lors des nouvelles lunes, Soleil et Lune, c'est automatique. Donc, bon, ça, c'est peut-être pas si grand, mais le fait qu'on y a le nœud sud et la Lune noire, là, ça commence à peser. Ce ne sont pas des planètes, mais quand même, quand même, c'est important. Évidemment que, en plus, ça prend un nœud lunaire pour pouvoir former un éclipse. Vous le savez, les éclipses se forment toujours lorsque les nouvelles lunes et les pleines lunes sont collées dans l'axe des nœuds lunaires. Et plus il y a proximité, plus c'est précis. Là, c'est très près, et c'est pour ça qu'on peut avoir une éclipse solaire annulaire, parce que les nœuds lunaires sont très près des luminaires. Peu de théorie astrologique, mais voilà. Donc, on a cette grande conjonction, quand même, qui, c'est elle qui forme le fait qu'il y a une éclipse, et on voit qu'il y a Mars qui fait carré à cette conjonction. Mars qui est en cancer. Il y a un carré, donc, très important de cette grande conjonction avec Mars. Et puis, si on part encore de Mars, on voit qu'il y a là un grand triangle fait de trigone. à Saturne en poisson, qui, lui, fait trigone à Vénus en scorpion, qui, elle, fait trigone à Mars en cancer. Vous voyez ça? C'est le grand triangle bleu. Voilà. Donc, en gros, les aspects principaux de cette nouvelle lune éclipse solaire annulaire, eh bien, on a le triangle Saturne-Vénus-Mars, donc Saturne avec les deux principes Vénus-Mars, comme ça, dans les signes d'eau. Puis, on a la conjonction, la grande conjonction de l'éclipse elle-même, Soleil, Lune, Neu Sud, Lune Noire et Mercure, qui fait carré à Mars. Donc, Mars, c'est un peu sous la loupe, quelque part, puisqu'il participe aux deux grands aspects, le carré, avec la méga-conjonction, et le triangle. C'est bon? Ça, il s'agit vraiment définitivement des aspects principaux. Il y a, bien sûr, l'autre triangle entre Pluton Uranus-Neptune, qui se poursuit, on en a déjà parlé, Trigone, Double Sextile, Triangle Bleu, mais ça, lui, il se poursuit simplement, il a été plus fort avant, donc il est toujours actif, puisqu'il a été très, très activé lors de la dernière pleine Lune et aussi de l'entrée du Soleil en Balance. Donc ça, ça se poursuit d'ailleurs dans l'entrée du Soleil en Balance, dans le parcours Astrology.life, on a vraiment approfondi une vision de l'amour très particulière. Et là, aujourd'hui, avec cette nouvelle Lune, qu'est-ce qu'on fait? On va approfondir encore plus cette vision d'amour. On n'a pas besoin de revenir sur le sujet tellement d'avant qu'on a vu dans le parcours Astrology.life sur l'entrée du Soleil en Balance. si ça vous intéresse d'ouvrir votre vision de l'amour que vous n'êtes pas dans le parcours Astrology.life, vous êtes très bienvenu de venir. Si c'est trop dispendieux pour vous, dites-le. Contactez, allez sur la page du parcours qui est dans la description d'ailleurs, contactez l'organisation et on est très flexibles, il n'y a pas de problème. Dites-le simplement, manifestez-le et on s'arrangera pour que ce soit possible pour vous financièrement. Il n'y a pas de problème, on peut s'arranger, ça c'est certain, à 100% sûr. Voilà. Donc, l'amour très grand que la Balance nous offre cette fois-ci, spécialement avec les aspects qu'on a vus dans le parcours, je ne reviens pas là-dessus, mais quand même une vision d'amour toute particulière, on va aujourd'hui aller un peu plus loin dans ce sens en mentionnant mais qu'est-ce qui fait que l'amour très grand eh bien, souvent, ne passe pas au complet, ne passe qu'un petit bout, les grands amours que l'on vit dans notre vie, eh bien, ils ne passent qu'un tout petit peu. Pourquoi on voit ça? À cause de tous ces tamas-là dans la Balance, à cause de l'éclipse annulaire, solaire annulaire et on peut comprendre, on peut imaginer, l'amour que l'on vit, c'est le soleil, source de lumière, de chaleur, d'amour énorme. Le soleil nous envoie un amour immense et nous, qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on vit là sur Terre dans notre incarnation en général? Eh bien, il y a une lune, ça veut dire notre psychisme accompagné de mercure qui remplit davantage le psychisme puisqu'il y a une partie aussi des calculs de notre intellect qui se glisse dans notre psychisme comme tel qui vient se mettre entre le soleil, la source de lumière et d'amour. On sait que notre âme sœur demeure sur le soleil, dans l'absolu, bon, tout ça. Et puis, tous ceux qui ont vu la vidéo de l'entrée du soleil en Balance, vous voyez les liens. Et donc, on sait que la source d'amour universelle pour nous sur Terre vient symboliquement, en tous les cas, du soleil. La Terre elle-même tourne autour du soleil. Et donc, c'est notre centre. C'est de là qu'on reçoit toute lumière. Même notre place dans le système solaire, donc dans l'univers finalement, est déterminée, passe par le soleil. C'est la première autorité sur notre place dans l'univers, c'est le soleil. Et donc, c'est lui qui nous donne cette place. Et donc, tout son amour nous parvient. Mais dans ce signe de la Balance, ça veut dire dans ce signe relationnel gouverné par Vénus, donc où l'amour a une place importante, eh bien, qu'est-ce que l'on fait en général ? On vient bloquer, on vient mettre la lune là et ça bloque presque tout. Évidemment, il y a l'anneau de lumière autour, on reçoit quand même quelque chose. Mais on bloque une énorme partie de ce soleil par ce qui est déposé dans notre psychisme. Et là, on va se donner des exemples. Parce que là, on dit ça comme ça, ça paraît bon. OK, on a déjà un peu entendu ça, il n'y a rien de tellement nouveau, on sait que l'amour, on est réduit dans notre vécu d'amour à cause de nos mémoires, notre passé, tout ça. Mais, on va se donner des exemples pour l'approfondir bien, ce sujet-là. Imaginez. Moi, souvent, j'ai parlé de ça et ça m'a valu un nombre de critiques très élevé. Imaginez un maître spirituel. un juge le nomme et il y en a qui sont repilés, ils changent, ils arrêtent la vidéo, c'est terminé, juste d'avoir nommé ça, il y en a, c'est trop pour eux. Mais disons, un véritable maître spirituel. Eh bien, pensez-y deux minutes. Pourquoi est-ce qu'il y en a, d'ailleurs, qui a cessé d'écouter des colons noms ça, qui sont un peu allergiques à ça? Pourquoi? Alors qu'un maître spirituel, normalement, c'est justement une source de lumière d'amour énorme. Et en fait, le vécu de cet éclipse annulaire, solaire annulaire, il est très bien représenté par cette réaction qu'ont la plupart des gens lorsque l'on nomme une chose pareille. Comme juste de dire un maître spirituel, mais un vrai. Mais juste de dire ça, pour la plupart des gens, il y a une réaction, c'est viscéral, c'est repoussant, c'est désagréable. Et voilà, il y a quelque chose qu'il rejette. Pourquoi? Exactement, à cause de ce qu'on vient de nommer. À cause que dans le psychisme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dans notre psychisme, il y a quelque chose qui vient obscurcir complètement la puissance du soleil d'amour que représente un véritable maître spirituel. quelles sont ces choses qui viennent obscurcir? Il y a quelques volets. Il y a souvent un volet qui sont les abus desquels on a pu témoigner. Il y a ça. Il y a un volet qui est foncièrement négatif comme tel. C'est-à-dire que de nature, c'est quelque chose de négatif que l'on croit qui est le propre de toute forme de maître spirituel, disons. Où on se dit, là, il y a une forme d'abus. Pourquoi? Abus de pouvoir. Pourquoi? On est le propre maître de notre vie. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aura un maître spirituel? Toute cette partie-là de la pensée, du mercure et du psychisme humain actuel. Tout ça vient obscurcir la beauté, la grandeur du soleil que représente un véritable maître spirituel. ça, c'est une partie. Puis, il y a autre chose. Donc, tout ce qui touche le monde des abus, soit de pouvoir, soit de toutes sortes de choses, qui se sont glissées, là. Les erreurs que l'on sous-entend que les maîtres spirituels l'ont fait, ce que nous, on a pu voir, ben voilà. Tout ça est là. Mais maintenant, il y a un autre aspect. Parce que celui-là, souvent, les gens vont argumenter, vont se dire, voilà. Mais il y en a une autre partie. C'est celle des attentes. Eh oui. Dans notre psychisme, il y a aussi des attentes énormes par rapport à un maître spirituel. Les gens, par exemple, qui disent, ah, c'est un maître spirituel, je donne tout et ma vie sera formidable. Je donne tout et... Ou je ne donne pas tout, ou juste, juste, je m'engage un tout petit peu, parce qu'il y en a qui donnent tout, mais il y en a qui, juste, on y donne un petit engagement minuscule et se disent, comme c'est un véritable maître spirituel, je vais tout recevoir, ma vie sera transformée, ça y est. Les attentes sont immenses. Bien sûr, ces attentes vont être déçues, puisque ce n'est pas le vécu avec un maître spirituel, ça. Ah là là, à la longue, oui. Si vraiment, on s'engage, si on travaille, si on s'ouvre à ce soleil d'amour complet, éventuellement, on s'ouvre soi-même, on fait tout ce travail nous-mêmes, nous-mêmes, en nous-mêmes, sur nous-mêmes, sur notre propre vie, éventuellement, oui, ça finit par arriver, ça. Mais, ça demande un travail fait par soi-même, gigantissime, quand même. Il faut être honnête, il faut quand même le dire, ça. Oui, un maître spirituel, c'est sensationnel, c'est le soleil, mais, ah, combien d'années la Terre tourne autour du soleil avant de devenir elle-même, en parenthèse, un soleil, quoi. C'est très long. Vraiment, c'est long. Donc, il y a un travail colossal à faire. Et voilà, les deux sortes de poids, de charges psychiques et mentales, un peu psychiques incluent le monde émotionnel et mental. Donc, c'est pour ça, les charges, donc, lune, lune noire, mercure, ces trois-là, qui est liguée ensemble, bien sûr, avec le nœud sud en plus, on dit des choses du passé, mais ça veut dire tout l'acquis de cette vie-ci comme charge psychique. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr, viennent réduire d'un énorme pourcentage la lumière qui peut nous parvenir d'un maître spirituel. et ça, ces charges-là, dans l'exemple d'un maître spirituel, en amour, en couple, c'est aussi la même chose, mais c'est un peu différent. C'est plus long à expliquer parce qu'il y a plusieurs couches qu'il faut expliquer. Justement, dans la vidéo de l'entrée du soleil en balance dans le parcours, on a ouvert des bouts. Il y en a qui peuvent faire les liens et voir plus clairement sur le couple comment ça travaille. mais disons que là, pour cette vidéo YouTube Ensemble, plus facile de le voir avec un maître spirituel. On pourrait prendre l'exemple de Dieu aussi. Notre lien à Dieu comme tel, ça aussi, c'est vraiment un symbole solaire. Voilà. Donc, tout ça, toutes ces charges-là, les attentes et les choses négatives que l'on projette nous-mêmes sur un maître spirituel. Tout ça, ça vient de quelque part. Ça vient d'expériences, ça vient de nos observations de gens qui ont été déçus. Ça vient de nos observations de « moi, j'ai donné un peu, je n'ai pas reçu tellement, ça n'a pas fonctionné tellement. » Mais c'est tout ça qui obscurcit le lien d'amour entre nous-mêmes et, par exemple, un véritable grand maître spirituel. Puis en plus, il y a plein de faux maîtres qui existent, il y a plein de faux gourous, des gens qui, certes, peuvent être un peu un guide comme ça, mais ce ne sont pas des maîtres spirituels. Ils font un peu semblant de se la jouer. Ils vont faire des interventions comme s'ils étaient des maîtres spirituels, alors ils n'en sont pas. Moi, là-dessus, je suis toujours clair. Moi, je ne suis pas un maître spirituel. Je ne fais pas ces choses que les maîtres spirituels font avec des implications beaucoup plus grandes, dans la vie des gens. Ah là là, on ne fait pas ça. Juste pour préciser, de comprendre que toutes nos attentes et nos jugements envers une source de lumière, une source d'amour qui, elle, donna tous de façon extrêmement généreuse, vaste, large, colossale, toutes ces attentes et ces jugements, eh bien, tout ça réduit la lumière et l'amour que l'on reçoit. Il faut vérifier les deux côtés. Eh oui. Parce que là, on dit ça, il y en a qui vont dire, ah, je comprends, alors j'enlève toutes mes attentes, j'enlève tous mes jugements et je me donne à 100%. Mais derrière ce raisonnement, il y a quoi? Il y a justement une attente de dire, et si je me donne à 100%, je devrais recevoir l'entièreté de ce qu'offre un soleil spirituel. Donc, un maître spirituel qui représente un soleil. Vous voyez? Donc, l'attente se glisse dedans. Ah, alors c'est pas si simple qu'il n'y ait pas d'équipe, ça veut dire qu'il n'y ait pas de charge psychique qui obscurcit l'arrivée du soleil, l'arrivée de la lumière, de l'amour puissant en nous, qui nous fait nous sentir complets, un, liés au ciel, liés au divin. Ah, c'est pas si simple. Mais non, ça ne se résout pas de façon mentale. Regardez, Mercure est avec la lune, avec le sud, avec la lune noire, tout est là, là-dedans. Tout est pris dans ça. Tout ça, c'est pris ensemble. Parce que notre Mercure est dans ça, il en fait partie de ce psychisme. Eh oui. Et donc, comment cultiver la bonne attitude avec un maître spirituel, un vrai, déjà il faut vérifier est-ce que c'est un vrai ou pas, ça c'est un autre travail, ça on en a déjà parlé, c'est pas le moment ici, c'est pas le sujet maintenant. Mais disons qu'on le sait, là, quelque part, que c'est un vrai maître spirituel. Mais comment enlever ces charges psychiques qui nous sont montrées, là, par l'éclipse annulaire, solaire annulaire. C'est montré, c'est clair, voilà, il y a ces charges-là qui obscurcissent notre possibilité de recevoir l'amour, de recevoir la lumière, vraiment. C'est clair, ça, on l'a dit plusieurs fois, là, c'est bon, on le sent, ça, maintenant. Il faut le sentir en dedans. C'est pour ça qu'on insiste sur la notion. comment on fait maintenant pour aller cultiver ça? Et c'est là que le grand trigone, le grand triangle fait le trigone entre Saturne, Vénus et Mars. Voilà son rôle. Comment on fait pour bouger ce psychisme? Eh bien, Saturne, qui s'occupe du temps, nous dit, bien sûr, avec le temps, on peut travailler sur ça. On peut aller bouger les deux principes, Mars-Vénus, donc tout ce qui touche le monde de l'amour, on va aller générer des vécus sur ça. Dans le monde de l'eau, ça veut dire qu'on est dans les signes d'eau, ce triangle-là est dans les signes d'eau. Donc, dans le monde émotionnel, on va aller générer, on va aller vivre, traverser dans la ligne du temps toutes sortes d'échanges où il y a de l'amour entre les deux principes. Et on va voir qu'est-ce que Mars a donné, qu'est-ce que Vénus a donné, quelle est la limite de l'un, la limite de l'autre, ce ne sont pas des luminaires. Ils ont des limites dans la puissance d'amour qu'ils donnent, même si c'est Vénus. Il y a une limite, parce que ce n'est pas le soleil qui lui est illimité dans la lumière qu'il donne. Il donne à tous sans arrêt, il ne compte pas. Voilà. Vous voyez, Saturne, ce grand triangle-là, animé par Saturne, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va s'occuper de nous faire vivre toutes sortes d'histoires d'amour différentes. Et là, l'amour peut inclure de l'amitié, mais souvent, vraiment, il y a des histoires d'amour, soit couple, soit autre chose. ça peut être aussi un attachement à d'autres... Imaginons, par exemple, qu'on manque de respect envers un véritable maître spirituel, puisqu'on a ce barrage psychique qui obscurcit sa lumière, et là, on prend ça un peu de haut, quoi. On va se dire, oui, oui, c'est bien, mais c'est rien du tout, en fait. Moi, je me lis directement au divin, et je n'ai pas besoin de passer par un maître spirituel, quand même. Voyez un peu l'attitude, là. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Parce que notre psychisme obscurcit le soleil qui représente un véritable maître spirituel, c'est la seule raison. Mais ça, c'est une évidence. Un maître spirituel, c'est formidable. C'est formidable. C'est une grâce que de connaître ça. Mais chaque jour, on travaille à réduire nos charges psychiques des deux formes que j'ai nommées, soit nos jugements sur ces forces-là, mais aussi les attentes. Ceux qui disent, on est maître nous-mêmes de notre destinée, nous-mêmes, nous sommes divins. Je comprends ça, mais derrière ça, il y a quoi? Il y a des attentes. C'est-à-dire, j'ai vu des gens où moi-même, j'ai fait, j'ai donné mon pouvoir soi-disant à ces maîtres spirituels, mais je l'ai fait avec une attente énorme. Cette attente a été déçue. Donc depuis, j'en veux aux maîtres spirituels. Je trouve qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas performants, ils ne font pas leur travail, vraiment. Oh là là, mais ça, c'est une charge psychique énorme que nous avons et qui obscurcit complètement la lumière et l'amour de ces chers maîtres spirituels. Jésus, prenons Jésus, prenons... C'est plus facile de prendre ceux qui sont partis depuis longtemps parce que souvent, ils ont été protégés, ils ont été, voilà, défendus. Donc de toute façon, ça ne sert plus à rien de frapper sur eux, ils sont partis depuis longtemps. Bon. Comprenez un peu pourquoi je dis ça? À cause des charges psychiques que nous avons qui cachent le grand amour. Ils cachent tout, ils obscurcient tout. C'est ça, cette éclipse solaire annulaire. Elle nous le montre et elle nous dit en même temps, pour bouger ça, les amis, tout ce qui va pouvoir vous aider. Allez vivre l'amour, là, avec Saturne qui va vous donner des cycles, des relations, souvent homme-femme, mais Mars-Vénus en tous les cas, dans cette polarisation, là, humaine. Allez vivre l'amour, ce que vous cherchez encore, là, alors que soi-disant vous êtes lié au divin seul, eh bien, allez vivre deux, trois choses et étrangement, vous cherchez encore l'amour, alors que, bon, le divin devrait remplir absolument tout, mais il y a encore un besoin d'amour qui n'est pas comblé étrangement. Allez vivre ces choses, vivez quelques tribulations personnelles, émotionnelles, on enseigne d'eau, allez vivre ça et vos polarisations vont comme ça mettre un mouvement dans votre monde émotionnel, éventuellement vont bouger votre psychisme et quelques ombres colossales pourront éventuellement être mises de côté. La seule arme que le ciel a contre ça, nos obscurcissements psychiques envers la lumière spirituelle qui nous est offerte, tout ce que l'on a, c'est ça. Voilà ce que le ciel a. Saturne avec Mars, Vénus, il s'est montré, c'est clair, c'est clair, c'est indiqué, c'est, on ne peut être un peu plus clair. Pensez à Jésus ce qui est arrivé, il est venu, on a une petite coupure, on reprend, et donc, on disait, Jésus par exemple, comment se fait-il qu'il a été crucifié? Hein? Ah bien bien sûr, parce que c'est notre obscurcissement à nous qui fait, on ne percevait pas sa lumière, lui c'est un soleil d'amour christique énorme qui nous parvenait en permanence, mais nous ne percevions pas cette lumière entièrement. Et ça, c'est évident pour pratiquement tous, nous ne le percevions pas. Alors, on a voté qui? On n'a pas voté libérer Jésus. Hein? On a voté l'autre, là. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est les obscurcissements qui font ça. Et pourquoi des clairvoyants sensationnels ont décrit que dès qu'une goutte de sang du Christ, donc de Jésus, a touché le sol, la terre, la planète terre, des hordes d'entités nocives, toxiques, qui voulaient, qui dévorent l'humanité, ont été payées, repues comme ça et ont été tranquillisées et l'humanité a été libérée d'énormes poids karmiques. Mais parce que cette goutte de sang, elle a touché quoi? Elle a touché exactement ça. Les obscurcissements, cette éclipse solaire annulaire-là, en balance, celle-là, précise comme ça. Eh oui, cette goutte de sang christique a touché ces entités qui sont celles qui nous ont fait crucifier le Christ. On a quand même fait ça. Je comprends que c'était une initiation, la crucifixion, bien sûr, mais quand même, quand même, on a quand même fait ça. Pourquoi? À cause qu'on ne perçoit pas la lumière des grands maîtres spirituels. Ils seraient là, là, à côté de nous. On aurait déjà entendu leur nom. On aurait déjà entendu leurs paroles, lu leurs livres, près d'eux. Et on ne verrait toujours pas. Pourquoi? On a des obscurcissements dans les plans psychiques qui bloquent la pleine lumière, l'amour complet, l'amour spirituel. Et comment, on dit toujours que les maîtres spirituels d'ailleurs, choisissent leurs disciples, eux, ce n'est pas les disciples qui choisissent les maîtres, c'est les maîtres qui choisissent les disciples. On dit ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent qui? Mais ils vont choisir ceux que l'obscurcissement, dans les plans du psychisme, n'est pas trop grand, va pouvoir permettre que certains travails puissent se faire. Et doucement, l'obscurcissement s'en va. Donc, quand cette éclipse solaire annulaire va avoir lieu, éventuellement, vous le savez, les étoiles, la lune, le soleil, tout ça, la Terre ne s'arrête pas de bouger. Donc, éventuellement, oui, l'éclipse s'en vient. Donc, on pourrait dire, mais c'est terrible, ces obscurcissements, tout ça. OK, ça nous donne l'occasion de les voir, de les comprendre, de savoir comment les bouger, grâce à Saturne, Mars, Vénus, ce qu'on a nommé. Mais surtout, cet obscurcissement, cet éclipse-là, eh bien, il va passer. Il ne durera pas éternellement. On dit toujours, oui, les aspects qui se sont passés, on peut toujours aller puiser dedans. C'est vrai. Mais dans ce cas-ci, on peut vraiment se concentrer sur le fait que cet obscurcissement de la lune va passer. Éventuellement, la lune va passer devant le soleil et après, c'est fini. Et donc, le travail spécifique que l'on peut faire tous, l'humanité au complet, sur ce moment-là, c'est de dire, ah, comme je souhaite, que comme cette lune, ça veut dire, comme mon psychisme obscurcit la lumière divine du soleil, symbole du divin, le soleil, pour nous sur Terre, comme mon psychisme obscurcit la lumière divine du soleil et comme cette lune passe devant ce soleil et quitte cet obscurcissement, cesse d'obscurcir le soleil puisqu'elle passe son chemin, puisque la terre continue à tourner, comme mes obscurcissements de mon psychisme qui m'empêchent de recevoir le vrai véritable soleil d'amour d'un véritable maître spirituel puisse aussi se dissiper, être payé, partir, céder la place et que je puisse recevoir la pleine lumière spirituelle de ces êtres-là. Voilà. Voilà une forme de travail à faire tout spécifique pour cette nouvelle lune éclipse solaire annulaire. Vous voyez ça? Si vous doutez de ce que je dis, parce que vous dites « Non, c'est pas vrai, vraiment, moi, je l'ai entendu, de source sûre, les maîtres spirituels, ce n'est pas bon. » Il y en a, vraiment, c'est dur, c'est tellement salé. Eh bien, comment arriver à vous faire sentir que c'est justement un obscurcissement magistral qui est là. Et parfois, c'est permis parce que ça permet de sortir soit d'une attente ou soit d'un jugement ou encore d'un intérêt personnel ou autre, mais souvent, c'est dans ces espaces-là que ça se situe. C'est permis que temporairement, on vive ça pour sortir d'une attente ou d'un jugement qui est trop fort. Et parfois, c'est toute une vie parce que l'obscurcissement est tellement grand que ça prend quelques vies, quand même, avant de pouvoir recevoir ce soleil spirituel-là. Donc, c'est permis. Mais voilà, pensez-y. Doutez un peu, quand même, de cet énoncé. Posez-vous la question. Et si, en réalité, c'était le cas? Et si un maître spirituel est réellement une source de lumière grandiose et d'amour aussi? mais que je n'ai toujours pas pu le recevoir, le percevoir, le vivre. C'est très, très, très possible. Vérifier. Vérifier. Est-ce qu'il n'y avait pas une attente démesurée? Est-ce qu'en réalité, je n'avais pas compris ce que pouvait faire un maître spirituel? Avant d'être déçu, avant de juger. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre notre propre pouvoir dans les mains de notre maître spirituel? Est-ce qu'un véritable maître spirituel demande ça? Jamais de la vie. Peut-être que vous avez eu des très mauvais exemples, peut-être des faux maîtres, peut-être qui ont donné cet exemple-là. Oh là là! C'est un grand sujet. Mais certainement. Ce n'est pas à la mode, les maîtres spirituels, aujourd'hui. Ce n'est pas du tout à la mode. Mais non, mais non, mais non. On prend une autre chose, ce que je comprends, pour sortir des attentes et des jugements. Parce que dans l'ère des poissons, eh bien, on en avait là, des confiances aveugles et tout. Il y a eu ça beaucoup. Donc là, c'est permis que pour en sortir, on crée un jugement pour sortir de l'attente. Pour sortir d'une attente, il y a un jugement qui prend la place et ça joue et ça joue et ça joue. Mais ça, on n'ira nulle part. C'est permis dans les grands cycles, mais ça ne nous fera pas avancer tellement par rapport à comprendre la grandeur de l'amour spirituel qui nous attend. Et ceux qui se disent « je n'ai pas besoin, je me lis au divin directement et ça va très bien. » Sachez, juste de le savoir, que si vous osez vous connecter à un être comme un grand maître spirituel qui peut vous connecter lui au monde divin par son amour à lui, sachez que votre lien, sachez que ce que vous recevrez de la spiritualité, du soleil spirituel, de tout ça, eh bien, sera encore plus grand. Et oui, certains seront contre. Moi, je dis, vérifiez votre psychisme, ce qu'il cache du grand soleil spirituel. Vérifiez ça. Parce que même dans notre connexion au divin directement, évidemment que notre psychisme vient obscurcir tout ça. Il y a des attentes, il y a des jugements, il y a tout ça, plus d'autres intérêts personnels, mais principalement ça. Eh bien oui, pensez-y deux minutes. Jusqu'où ça va, cette affaire? Est-ce qu'est-ce qui serait possible si on s'ouvrait un peu plus, si on suivait un peu plus comment l'amour circule, comment elle coule? C'est un très grand sujet ça. J'ose le nommer comme ça. Tous les jugements du psychisme de tous, et je sais qu'on en a tous, moi inclus là. Pensez-vous que je dis ça en croyant que moi, je n'ai pas de charge psychique qui obscurcisse mon lien avec mon maître spirituel, avec le divin directement? Bien sûr que oui, je sais que j'en ai encore. mais on conscientise, on tâche que ces charges s'affinent, se réduisent, se déplacent, soient bougent et qu'on reçoive cet amour. Eh oui. Moi aussi, j'ai ça. Nous avons tous ça. Donc imaginez, j'ose le nommer comme ça. J'ose nommer ça. Imaginez. Juste dans le parcours, j'ai vu ça. Dans le parcours Astrology.life, des gens, qui avaient des attentes qui ne correspondent pas vraiment. C'est pas que leurs attentes étaient mauvaises. Dans l'absolu, c'est bon d'avoir un idéal très grand. Mais il faut vérifier. Est-ce que l'attente va obscurcir et va nous permettre de nous propulser en avant? J'ai vu ça déjà, des choses qui se sont mal passées. J'ai déjà vu ça déjà, juste dans le parcours, à mon petit niveau. Et je ne suis pas un grand maître spirituel qui fait un grand travail, comme ceux auxquels moi je souhaite me lier le plus possible. Juste à ce petit niveau, j'ai pu voir ça, moi. Comme ça. Mais ce n'est pas une accusation du tout. Je le sais. Moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, j'ai eu des vécus comme ça qui ont obscurci des liens qui... C'est malheureux un peu que ça a été obscurci, mais c'est comme ça. Nous avons tous cela. Il n'y a pas d'exception. Si vous écoutez cette vidéo et que vous vous dites « Non, moi, je n'ai pas... J'ai nettoyé mon psychisme entièrement. » Mais je suis désolé, mais je ne vous crois pas. C'est tellement rarissime, mais tellement, tellement. Ceux qui disent « Non, moi, j'ai une connexion directe. Je n'ai pas ça, le psychisme qui a obscurci. » Vérifiez. Vérifiez les attentes. Parce que quand on se laisse croire une chose pareille par une forme de je ne sais trop quoi là, ce qui est derrière, mais quelque chose de pas tout à fait net en général, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On réduit notre foi en l'amour divin, en la lumière divine. Pourquoi? Parce que l'amour divin, la lumière divine, peut complètement transformer la Terre en une seconde. entièrement, quand elle passe au complet. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'il y a un psychisme qui obscurcit presque tout. On sent la lumière un peu autour, comme ça, mais voilà, comme cet éclipse-là, c'est tellement précis et évident. L'amour, c'est grand. Très grand. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à l'instant, jusqu'à maintenant. Parce que tout ce qui est dans notre psychisme réduit notre foi en l'amour. Toujours. Et si on se contente de la situation que nous avons aujourd'hui, chacun d'entre nous, au niveau où nous nous trouvons, chacun individuellement, c'est parce que notre foi en l'amour n'est pas en croissance. Parce que normalement, il y a beaucoup plus encore. Nous avons tous un bout de psychisme à dire. « Comme cette lune quitte enfin cette éclipse solaire annulaire du 2 octobre, eh bien, que c'est, 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 qui a la plus grande partie possible de ses limites, de ses attentes, de ses, de ses, ses jugements envers les êtres qui donnent la lumière spirituelle, qu'elle parte, quoi. Ça ne veut pas dire de se lancer vers des faux gourous comme ça, les yeux fermés. Je ne parle surtout pas de ça. J'espère que ça s'éclaire aussi. Évidemment, il faut vérifier, il faut discerner, il faut comprendre, il faut s'intéresser au travail de maître spirituel, s'intéresser pour comprendre. Si on juge rapidement et qu'on n'a pas étudié quelques années au moins, parce que c'est grand, là, être un maître spirituel, c'est beaucoup plus qu'être un médecin spécialiste en chirurgie du cœur, par exemple, ou je ne sais pas quoi, là. C'est rien à comparer, là. C'est beaucoup plus grand être un maître spirituel. Ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'études, bien sûr. Donc, si nous ne nous intéressons pas à ce travail, qu'on juge que c'est inutile et pas très bon, voilà, ça ne change rien dans ma vie, je vis très bien sans ça, très, très bien, jamais on ne comprendra l'ampleur de cet amour-là. Jamais. On ne verra jamais ça. Et je ne dis pas ça pour vous dire « vous devez suivre un maître spirituel ». Non, 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 non. Je ne suis pas dans ça. Je parle de comprendre, au moins, nous rapprocher de comprendre mais qu'est-ce qui crée notre considération de ces êtres. ça vient d'où? Voilà. Si vous avez des petites explications rapides sur le sujet, là, bon, pas cher, moi je dis, bon marché, quoi, et qui vous justifient de ne pas vous intéresser à ce que c'est réellement, il faut se poser la question, il faut regarder un peu. que ça veut dire on vit dans une éclipse solaire annulaire en permanence, quoi. C'est-à-dire le flot d'amour divin, on a l'anneau autour et ça nous suffit. C'est vrai, on peut fonctionner avec ça très longtemps, des millions d'années, sans souci. mais c'est un peu dommage parce que l'amour n'est pas optimal. Donc voilà. Dans tout ce moment, il faut que je m'arrête, là, c'est trop long. Donc, l'amour augmente, nous travaillons tous dans ce sens, j'espère que c'est clair, ça ne l'est pas, posez les commentaires, allez-y, c'est YouTube, ne vous gênez pas, allez-y, même si, bon, c'est correct, je réponds à tous les commentaires dès que j'ai le temps, des fois ça peut prendre un peu de temps, mais je vais le faire. Voilà. Si vous voulez approfondir le tout, bien sûr, on se rejoint dans le parcours astrologie.life, les détails dans la description de la vidéo aussi. Je vous rappelle donc cette annonce des deux événements en Europe. Voilà. Je m'arrête, c'est déjà bien suffisamment long, merci à tous, à très bientôt pour la suite. Je crois pas à des étoiles, les étoiles, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à la sublime, les étoiles, par les étoiles.